Le taux de féminisation est de 48%, 38% je pense. Et le taux de féminisation dans les postes de responsabilité il est autour de 28%. Si je prends le cas de la direction du Trésor et des financements extérieurs nous sommes à 48,38. Donc je pense que c'est une bonne évolution. Mais si on veut faire parler les chiffres est-ce qu'on est satisfait de cette évolution ? Moi je dirais non. Parce que quand on regarde ces chiffres-là et qu'on les fait parler on constate que l'évolution des femmes au niveau des postes de responsabilité ne dépasse généralement pas le poste de chef de division. Rarement le poste d'adjoint au directeur et encore plus rarement le poste de directeur de direction au direction général ou de secrétariat général. Et là je pense qu'il y a bien sûr des facteurs culturels des résistances culturelles mais il y a aussi des facteurs objectifs qui font que les femmes n'arrivent pas à atteindre ce niveau de responsabilité parce que d'abord ce niveau de responsabilité dès qu'on dépasse, dès qu'on atteint un certain niveau de responsabilité il faut un engagement très fort. Et on est sur un autre niveau d'engagement et peut-être que la plupart des femmes à un certain moment de leur vie ne peuvent pas assumer ce niveau d'engagement parce que tout simplement elles ont d'autres responsabilités. Et en fait la femme se trouve confrontée à un choix cornelien entre sa vie de famille et sa carrière administrative. Et c'est pour cela que je pense que si on veut que la femme évolue dans l'administration il faut vraiment une réflexion profonde et pas que le 8 mars. Il faut que ce soit un projet de société et qui nous permette de déboucher en quelque sorte sur un nouveau business model au sein de l'administration publique qui permette aux femmes à la fois de mener leur vie de famille et de mener leur carrière administrative de manière intéressante. Je pense que le choix politique la vision politique est là Sa Majesté le Roi l'a à maintes reprises exprimées. Il nous reste à mettre en œuvre ce nouveau business model qui permette aux femmes d'évoluer de manière sereine et de manière positive dans l'administration et surtout d'accéder au poste de direction. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio